Le commerce équitable, nos plantations, est suivie des étapes et des métiers du chocolat, qui sont importantes aussi à réitérer. Aujourd'hui, le commerce équitable représente vraiment la solution durable. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, le commerce équitable est associé au bio. Tout simplement, les deux variables se correspondent. Comme vous pouvez le voir, ici, ça rejoint les objectifs de sans pesticides ni d'engraisse chimique, la préservation de la biodiversité et de l'eau, avec un bénéfice sur la santé. Tout ça, tout simplement, pour essayer de sauvegarder cette planète. Pour reprendre un petit peu l'historique, ça remonte déjà à 1964, l'histoire du commerce équitable, avec notamment des associations américaines, Trade Not Aid, qui expliquaient un petit peu, effectivement, la démarche. Comment est-ce qu'on pouvait s'orienter vers des produits aussi respectueux, notamment des producteurs, mais aussi des régions, du coup, productrices. Et puis, par rapport à ça, on a aperçu, du coup, dès 1969, la création aussi de magasins, en fait, spécifiques de commerce équitable, notamment l'Oxfam. Ça, c'était aussi des groupements d'associations qui pouvaient proposer ça. Les enjeux, en global, en fait, du commerce équitable, effectivement, ils sont très, très larges. C'est vrai que ça touche énormément de régions du monde et différents aussi produits et produits bruts. Donc, sur les engagements, on est vraiment sur un prix équitable. Une contractualisation aussi de base, vraiment, pour au moins trois ans. Et puis, derrière, une prime, que ce soit de commerce ou que ce soit vraiment plus à destination de la population, avec des réels engagements pour le développement, justement, de ces contrées. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif, garantir une alimentation saine, plus gourmande et respectueuse de l'environnement. Toutes les valeurs sont ici représentées. Donc, on est parti sur dix principes, donc avec la promotion du commerce équitable. Et puis, notamment, beaucoup d'autres choses avec, justement, le juste prix, les bonnes conditions de travail, effectivement, qui sont aussi à s'assurer. Les différents labels qu'on peut avoir, donc, c'est assez divers. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il ne faut pas s'y perdre pour reprendre, on va dire, les labels majeurs. Nous, nous sommes effectivement partenaires avec Max Havelard déjà depuis 2012 et réalisons aussi de gros travaux de fonds. Là, c'est vraiment aussi détail, donc, entre Max Havelard et nous. Donc, on est à hauteur de 11 000 euros, en fait, de primes de développement allouées, du coup, à nos différentes plantations, qu'on va le voir derrière. Donc, ces primes de développement, en fait, sont réparties de deux façons. Elles sont investies, donc, du coup, dans les centres de fermentation et de séchage, ce qui permet, du coup, d'améliorer la qualité du cacao. Mais aussi là, je vais ressortir un graphique qui illustre aussi, également, les différentes répartitions qui peuvent être allouées aussi, notamment, aux diverses domaines. Donc, on le voit, il y a un gros, un fort pourcentage qui est, effectivement, lié à la construction et à l'aide aussi à la construction pour les particuliers. Donc, ça, c'est vraiment des actions assez fortes qui sont mises en place. Pour aller un petit peu plus loin, donc, de la fève à la tablette, vous avez, ici, on va découvrir, en fait, tout simplement, nos différentes plantations. Donc, là, vous avez une partie, effectivement, avec celle qu'on travaille. Mais je vais y revenir en détail. Donc, je commence par la plus récente, en fait, donc, Bandoum, au Cameroun. C'est vraiment situé à l'ouest du pays. C'est un village pour la petite histoire qu'on a développé, qu'on a aidé, en fait, à développer grâce à une association vendéenne qui s'appelle, donc, l'AFDID. Et Jean-Michel, du coup, le fondateur de l'entreprise, a voyagé jusque là-bas et s'est rendu compte, effectivement, des conditions de vie assez rustiques de ce village. Et c'est surtout qu'eux, ils n'arrivaient plus à subvenir à leurs besoins avec cette production, en fait, de cacao. Donc, c'est pour cela qu'on est venu vraiment leur apporter notre aide. D'une part, en leur permettant la conversion au bio. Donc, ça a pris trois ans de soutien, justement, à cette population pour qu'ils puissent se convertir au bio. Et derrière, il y a eu la construction, effectivement, d'une classe avec 50 élèves qui ont pris place, du coup, il y a quelques mois. Et l'objectif, ce serait de créer, du coup, une nouvelle classe pour que l'enseignante qu'on rémunère actuellement en 2022 puisse, voilà, faire différents groupes et puisse essayer de faire ça un peu plus d'une meilleure façon. Et vous voyez, comme vous le voyez, là, on avait régulièrement, en fait, avant la finalisation de l'école, des nouvelles, des actualités. Et on a réussi également à leur envoyer aussi des jouets pour aller au bout aussi de cette démarche. Donc, croisons les doigts. Peut-être que d'ici un ou deux ans, si on laisse la nature faire son travail, nous aurons, du coup, une origine Cameroun. Les différentes étapes de la fabrication du chocolat, mais prétend vraiment de la fève. Donc, ça, c'est un petit schéma qui réexplique un petit peu mieux et détail de façon plus affinée, du coup, sur les différentes étapes. Donc, en fait, pour tout ce qui est la partie producteur, ça va s'arrêter au niveau du... à partir du transport, en fait, si vous voulez. Et puis derrière, ça va être vraiment le métier de chocolatier qui va se développer. Si on reprend notre fameux arbre à chocolat, le cacaoyer, avec justement ses origines niques, qui a été utilisé notamment comme monnaie au tout départ, il a besoin donc de chaleur, d'humidité et d'ombre. Il est assez exigeant comme arbre. C'est compliqué. Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Installez-vous, bienvenue. Et donc, on va apprendre plein de choses. On va apprendre plein de choses. On parlait du cacaoyer qui va effectivement avoir... pouvoir mesurer jusqu'à 15 mètres. Il y a en fait beaucoup de fleurs. Donc, la période, en fait, si vous voulez, de floraison va équivaler à deux. Il va y avoir deux périodes, en fait, dans l'année où ça va fleurir. Et ces fleurs vont permettre d'avoir, justement, faire éclore ces fruits. Donc, ces fameuses cabosses. Donc, on peut en avoir entre 20 et 80 par an. Et il va y avoir beaucoup de stades, en fait, sur cette cabosse-là. Elle va évoluer et avoir plusieurs couleurs pour, justement, dégager aussi de plus en plus d'amertume. Et comme vous avez pu le voir sur la petite animation là-bas, en fait, quand on va venir découper cette cabosse, on va retirer, effectivement, le mucilage. Donc, le mucilage, en fait, c'est ce qui entoure, si vous voulez, les fèves de cacao. C'est une manière un peu blanche. Enfin, c'est quelque chose de très, un peu visqueux et très, très blanc, mais qui a des goûts assez sucrés, au final. Oui. Et c'est assez étonnant, en fait, ce que peut, en tout cas, renfermer cette cabosse. Donc, on l'a dit, pour tout ce qui est producteur, donc, ce qui est important, c'est effectivement la récolte, le séchage, les cabossages de cette fève-là, parce qu'on va venir vraiment retirer aussi cette petite coquille des graines, et la fermentation. Toute la fermentation est, effectivement, faite aussi directement là-bas, soit de façon, en fait, directement sur le sol, ou soit dans des hangars, justement, spécifiques de fermentation, où la fève va pouvoir, en fait, développer toutes ses saveurs et relever aussi son amertume. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on peut parler de fève. Avant, c'est vraiment l'aspect de graines. Là, vous pouvez observer Jean-François Touranchot, donc, notre chocolatier, notre maître chocolatier, qui effectue, notamment, les différentes étapes de la torréfaction. Donc, on va retirer vraiment les fèves pour accentuer, justement, leurs arômes. Il faut bénéficier d'une grande expérience. Jean-François fait partie, du coup, de l'aventure depuis le début, donc depuis 20 ans. Et il nous aide, chaque jour, en fait, à révéler de nouvelles recettes et de nouvelles, aussi, travailler de nouvelles variétés. Donc, ça nécessite beaucoup d'expérience pour connaître, justement, les différences entre les fèves. Et suite à ça, on va passer, du coup, au broyage, qui va permettre, en fait, de rendre une pâte assez fluide, qui va nous permettre de vraiment mieux travailler, en fait, la matière. Et on va extirper, en fait, la matière grasse, si vous voulez, qui vient, du coup, de tout ça, et ce qu'on appelle, en fait, le beurre de cacao. Donc, le beurre de cacao, après, on va pouvoir le retrouver de façon solide. Mais c'est, à la base, les fèves, en fait, qu'on vient vraiment concasser et écraser pour pouvoir récupérer, justement, ce fameux liquide qui va nous aider à la conception derrière. Derrière, une opération très, très importante, le conchage, qui donne, du coup, au chocolat toute sa finesse et son onctuosité. On l'étire, en fait, il y a par différents processus, dans différentes cuves. On va permettre, en fait, d'atténuer un petit peu, justement, cette amertume et développer aussi les arômes. Cette technique, du coup, c'est ce qui est important. Je pourrais vous montrer quelques schémas par la suite. C'est notamment cette notion de cristaux. En fait, à l'intérieur du chocolat, il y a tous les cristaux, en fait, qui se baladent. Et c'est là où il va falloir être très attentif à réguler, en fait, les différentes températures pour pouvoir avoir quelque chose de solide et quelque chose de brillant et surtout de cassant. Donc ça, on pourra aussi, lors de la dégustation, le constater.